Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez eu l'occasion de profiter de ce dimanche. Adieu, le soleil nous a accompagnés tout au long de la journée. Demain, nous aurons droit à un petit peu plus de nuages, parce que l'anticyclone qui nous apporte du beau temps depuis quelques jours et qui nous en apportera encore dans les prochains jours, se décale quand même vers l'est du continent. Et donc, il laisse passer, malgré lui, de faibles perturbations qui arrivent de l'ouest et du nord de la France. Mais cet anticyclone ne fait pas que cela. Regardez, il tracte aussi les masses d'air qui viennent du sud de l'Europe et cette chaleur se répand sur une bonne partie de l'Europe centrale. Demain, nous aurons jusqu'à 28 degrés en région parisienne, 21-22 degrés sur une bonne partie de l'Allemagne et jusqu'à 24 degrés à Londres. Nous revenons chez nous, on peut encore profiter d'un petit peu de soleil. Ensuite, nous allons basculer vers une nuit qui commencera sous les étoiles sur tout le pays. En revanche, en milieu de nuit, faible perturbation qui entrera sur notre pays à partir de la mer du nord et nous, nous l'apercevrons parce que le temps deviendra de plus en plus brumeux sur presque toutes les régions, sauf sur le sud-est, où là, vous terminerez la nuit sous les étoiles. Les températures sont déjà en train de se rafraîchir et cette nuit sera plutôt fraîche avec des minimas de 8 à 15 degrés. Il fera même un peu plus frais dans le creux de certaines vallées ardennaises où là, il pourrait dégringoler le mercure jusqu'à 4 ou 5 degrés. Mais globalement, 8 à 10 degrés sur une bonne partie de l'Ardenne, 13 sur le centre et 15 degrés sur nos plages. Demain, il va donc falloir un petit peu de patience puisque nous allons recommencer la semaine avec un temps qui aura plutôt grisemine sur presque tout notre pays, sauf sur le sud-est où là, vous débuterez directement la journée avec beaucoup de soleil. Vous aurez peut-être la chance d'ailleurs d'observer un magnifique lever de soleil tandis qu'ailleurs, pas mal de brume, de brouillard répandu sur une bonne partie de notre pays. Cette grésaille finira par se dissiper. L'après-midi, nous aurons tous droit à de larges éclaircies même si quelques nuages resteront accrochés. Mais le temps restera sec avec toujours cette sensation de beau temps qui résistera et des températures toujours pas mal. Demain, comme aujourd'hui, 21 à 26 degrés, donc des températures comme nous n'en avons plus eues depuis longtemps. Demain, nous aurons encore jusqu'à 24 degrés à Knocq sur nos plages, à Croupé en province de Namur, 23 à Bertry dans le sud de la province de Luxembourg, maximum 21 à Malmedy en province de Liège et jusqu'à 25 degrés à Sainte. Là, nous sommes donc dans le Brabant-Wallon avec donc du soleil pour tout le monde, une bonne partie de la journée et surtout un temps sec. Regardez, ça c'est le ciel d'aujourd'hui sur Moucron. C'est Benjamin qui nous a envoyé cette photo. D'ailleurs, si vous souhaitez aussi nous envoyer des photos du temps qu'il fait chez vous, n'hésitez surtout pas via le bouton orange, alertez-nous. Demain, le ciel sera donc un petit peu moins bleu, mais nous garderons quand même cette sensation de beau temps, ce temps estival. D'ailleurs, regardez les amis, pas de dégradation ni pour mardi ni pour mercredi. Un temps toujours anticyclonique, avec seulement quelques nuages de passage dans le courant de l'après-midi. Mardi, un ciel vraiment bleu sur presque tout le pays pour mercredi, avec des températures toujours très chaudes. On dépasse enfin les moyennes de saison, vaut mieux tard que jamais. Jusqu'à 26 degrés à nouveau pour mardi, 27 pour la journée de mercredi. Et il faut en profiter, puisque le temps commencera à se dégrader à partir de jeudi. En fait, les anticyclones seront un peu trop éloignés pour nous apporter du beau temps. Ce sont les dépressions qui prendront le relais, les dépressions qui arriveront des îles britanniques qui se feront remarquer, puisqu'elles nous apporteront beaucoup plus de nuages, avec quelques averses dans le courant de l'après-midi jeudi. De fines pluies aussi pour la journée de vendredi, des températures qui vont aussi légèrement se rafraîchir. Bon, jeudi, ça restera tout de même très agréable, entre 21 et 25 degrés. Quelques degrés de moins pour vendredi, maximum 24 degrés. Et alors, le week-end de prochain sera beaucoup moins radieux que celui que nous venons de vivre, puisque nous allons le passer avec ce temps toujours très variable. Dans le courant de la journée, samedi, quelques orages, des averses. Il faudra bien profiter des éclaircies quand elles passeront près de chez vous. Il fera aussi un petit peu moins chaud, maximum 23 degrés. Et alors, vous le voyez, pour dimanche, j'ai quand même mis un point d'interrogation, puisque le scénario reste à confirmer. On devrait avoir un peu plus de chaleur qui remontera du sud. En revanche, toujours quelques orages au programme. C'est un petit peu loin, donc nous affinerons tout cela dans nos prochains bulletins. Allez, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Demain, le soleil se lèvera à 7h04. Nous serons le lundi 6 septembre et nous fêterons les Bertrands. D'ailleurs, je connais certains Bertrands abonnés à cette citation. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Donc, si vous êtes du genre aussi à procrastiner, on recommence cette semaine avec de bonnes résolutions. On s'y met. Et tout de suite, je vous laisse avec votre émission Appel d'urgence US.